C'est une série qui va un peu à rebours des clichés manichéens, des oeuvres policières en général, où il y a un peu cette classification des méchants et des gentils. C'est une série qui n'adopte pas du tout cette façon de penser, c'est même le tout le propos de la série en fait. Ceux qui sont à la tête du réseau de drogue ne sont pas les grands méchants, les flics ne sont pas des grands gentils du tout. C'est simplement l'histoire d'un policier qui se met en tête de démanteler un réseau de trafic d'une drogue de synthèse. Jésus c'est le personnage qui en est à la tête avec son meilleur ami, Nikita. Il faudrait qu'on trouve un moyen de ne plus dépendre des importations. Et on fait comment ? Personne ne fabrique le BH en France. Ça pourrait changer, non ? Il est albanais. C'est un migrant de première génération qui arrive sur le bateau quand il a 7-8 ans. Et toute sa famille meurt d'un naufrage. Donc il se retrouve seul en France. Donc il a peu de liens avec ses origines. Il y a les flics ! Les safapiers ! Les titres de séjour pérennés ! Merci d'avoir accédé à l'État ! Il est débrouillé à l'État ! Avec autant des identités, s'il vous plaît. Je m'embarque c'est de là, s'il vous plaît ! Il est à la tête d'un réseau de jeunes mendiants qui chérit vraiment. Je crois que ce n'est pas un gangster qui fait ça pour l'argent. Il n'a pas le même nom ? Ce n'est pas vos enfants ? Je m'occupe de vous. C'est un document qui prouve un jugement, quelque chose ? Ces jeunes mendiants, il y en a deux principaux qu'on voit souvent, Maria et Christian, qui sont un peu le tandem. C'est surtout avec Maria qu'il a une relation assez privilégiée, qui est sa vraie protégée. Ils sont où tes parents ? Ils sont morts. C'est quelqu'un qui est toujours dans une sorte de mélancolie latente. Il y a une tristesse qui est rentrée. C'est un personnage qui ne passe pas par la démonstration. Il y a de la colère, mais pareil, c'est quelque chose qui est très contrôlé. Tout est très contrôlé. Parce que si on perd le contrôle de ses émotions, on crève dans ces milieux-là. On dit que c'est en souvenir des barques qui ont amené les Sainte-Marie en Provence. Tu sais, moi, le folklore des chrétiens, je m'en bats les couilles, frère. Moi aussi. Mais ma mère s'appelait Marie. Je suis arrivé ici par la mer. Alors, les légendes de la mer, ça m'intéresse, tu vois. Ok. Ok. Et mon offre, elle t'intéresse ? C'est un personnage qui est vachement dans sa tête. Étranger partout et en lui-même. Dans cette retenue tout le temps, tout le temps dans ce mystère. Et le mystère, en général, ça attire les gens. On va pouvoir produire 500 000 comprimés par nuit. Ça fait dans les 120 000 euros par mois. Nikita, on va dire que c'est le pendant violent, plus calculateur, plus vénal de Jésus. Je pense que sans Nikita, il n'y aurait pas toutes ces histoires de trafic. C'est un peu la tête pensante de Zubinome, d'une certaine façon. Il faut vraiment que tu lâches la mendicité. C'est ton enfance. Mais t'es un adulte, maman. Nikita, c'est la personne qui a toujours été là pour Jésus. Et c'est aussi sa moins bonne influence, d'une certaine façon. Mais c'est ce qui se rapproche le plus de sa famille, après les mendiants qu'il aide, après les petits. Et c'est les seuls bras sur lesquels il peut compter si jamais ça se passe mal. C'est avec vous que j'ai rendez-vous ? Valérie ? Et vous ? C'est quoi votre nom ? C'est un drôle de prénom, Valérie, pour une fille de votre âge. C'est des personnages qui, de prime abord, ont rien de commun du tout. Qui viennent pas du tout des mêmes milieux, qui expérimentent pas la même réalité, en fait. Mais qui ont tous les deux un rejet du mensonge, du faux-semblant. Il y a une soif de justice dans ces deux personnages-là. Vous avez réfléchi à notre proposition ? Si je suis là, c'est que je suis prête à le faire. Ils sont tous les deux complètement perdus, en fait. Parce qu'ils sont tous les deux dans une impasse dans leur vie. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils se trouvent. Tu marieras avec moi quand je serai plus grande ? C'est une demande officielle ? C'est la première fois que je tourne ou quoi que ce soit. C'est la première fois que je passe devant une caméra. C'est fou pour moi ce qui m'est arrivé. Si ça m'est tombé dessus comme ça, je marchais dans la rue, quoi. T'as pas d'amoureuse ? Non. C'est bizarre, d'ailleurs. T'es beau et t'as tout, toi. Tu préfères pas les garçons ? Non. C'est super de commencer avec un projet d'une telle envergure, déjà, avec une équipe aussi bienveillante. Et ça aide vachement, en fait. Parce que ça joue bien et que du coup, ça pousse à trouver quelque chose. On fait quoi ? On fait rien.